De la comptabilisation des points tout à l'heure, Claudio Federici 38 points, le troisième c'est dire que les écarts sont importants, déjà Georges Pichon 75 points, 42 pour Gordon Crockart qui est un petit peu l'allié de Bollet pour tenter de contrer Suzuki, Honda fait front et on est venu apporter une petite tête à Crockart. Crockart, lui il est dans un team tout à fait différent de Frédéric Bollet, c'est un team anglais, privé et alors comme Crockart aligne pour l'instant les meilleurs résultats avec cet Honda, il a reçu une petite aide de Honda. Pour moi personnellement c'est un peu mon favori, je dis que sur le championnat ça va être la surprise, Gordon Crockart l'année dernière a gagné deux ou trois grands prix sur des terrains complètement différents et pour moi c'est la nouvelle génération, c'est un garçon qu'il faudra regarder, qu'il faudra voir à l'oeil et je crois qu'aujourd'hui il va sortir son jeu. J'ai remarqué ici une petite attention technique, c'est que tous les pilotes qui sont alignés pour l'instant au départ, ils sont alignés dans l'ordre de leur position je dirais aux essais et le seul que je ne vois pas à leur côté c'est Gordon Crockart. Donc je crois que Gordon va vraiment s'éloigner de tous les favoris pour essayer de justement ne pas aller, je dirais, se toucher avec ses pilotes. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est l'un à côté de l'autre comme ça, il n'a jamais le cœur qui peut partir devant l'autre. Donc je dirais que sur les cinq favoris là du côté droit qu'on peut regarder sur notre écran, il n'y en a qu'un qui va sortir. Donc je pense que Gordon Crockart s'est écarté, il s'est mis plus vers l'extérieur. Crockart qui avait lui obtenu la 16ème place lors des essais chronométrés, donc Pichon, Bollet, Federici, Coppins, Coppins quatrième du championnat du monde l'année dernière, Coppins qui est aussi en quatrième position du classement provisoire actuellement, 35 minutes plus de tour, là aussi, petite nouveauté, les pilotes sont prêts dans quelques secondes, le départ, toujours un moment important, il faut tenir compte du départ, c'est un moment crucial ici à Genk. Très important pour tous les Grands Prix d'ailleurs, voilà, c'est cinq secondes, ça va partir, c'est très important là vraiment au toucher de la barre, c'est parti. Et voilà, on voit déjà que Bollet est mal parti, Pichon sort bien. Et voilà les pilotes qui abordent la première courbe. Voilà, on va Bollet ici derrière, avec la caméra embarquée. Et Pichon qui a pris un excellent débat. De nouveau parti en tête et... Ah ben non, voilà, Gordon le croquart. Et bien voilà, c'est ce que vous aviez dit, Georges, en deuxième position, Mickaël Pichon, Bollet n'est pas loin non plus, il faut constater, voilà, une chute générale. Tivers qui est... Notre belge... Et Bollet, Bollet dans la chute. Oui, on le voit, voilà, gros plan sur le championnat du monde en titre, Coppins aussi qui est à l'arrière, véritablement l'hécatombe dans ce début de course, on va être engagé dans une course poursuite, notamment pour quelques-uns des pilotes alors qu'il y a maintenant quelques dizaines de secondes que les meilleurs sont déjà partis. C'est un autre belge maintenant, Christophe Gaudry qui s'élance. On va retrouver Bollet engagé dans une course poursuite. Peter Yvain aussi qui a été impliqué dans cette chute. Décidément beaucoup des candidats à la victoire, ça va donner peut-être encore davantage de piment, mais devant, Gordon Crocard n'a pas attendu. Mickaël Pichon en deuxième position, troisième, Loris Freiberg, il y a encore Mickaël Machiot qui relève de blessures et qui se mêle immédiatement à la lutte parmi les parliers premiers. Mais Crocard, ce n'est pas une surprise quand on voit son début de saison, Georges. Non, ce n'est pas une surprise, j'ai parlé avec lui avant la course tout à l'heure, bon là il fait des petites erreurs. J'ai parlé beaucoup avec lui avant la course parce qu'à Hollande il était parti en tête aussi. Il est resté 20 minutes et puis Pichon, je dirais, l'a dépassé après 20 minutes parce qu'il avait fait une grosse faute. Et alors aujourd'hui il est vraiment très déterminé, il veut vraiment essayer de ne pas commettre de fautes. Il va essayer évidemment de battre Pichon, mais je dirais que pour le moral et pour la détermination, et surtout pour la suite du championnat, il faudrait que Crocard fasse quelque chose aujourd'hui, en tout cas ça veut dire terminer devant Pichon. Mais on sait que Pichon pour l'instant est sur son petit nuage et qu'il est très confiant, qu'il vient gagner 3 Grands Prix. Donc il a vraiment beaucoup de détermination et il est très confiant. Et pour le moral aussi, l'importance de la course de Bollet. Jean, je viens de vous le dire, il y a quelques instants, les réglages, on a opté pour la version 2000. 2001 ne donnait pas satisfaction, il y avait quelques petites tensions au sein du team italien dont fait partie le champion du monde. Alors que, eh bien, Gordon Crocard en termine déjà avec le premier tour. Pichon, Freiberg, Machio, Noon et nous aurons dans quelques instants aussi De Maria en 6ème position. Bayreur 7ème, Ritt 8ème, Rodriguez 9ème, Dugmore 10ème. Toujours pas nouvelle pour l'instant de Frédéric Bollet. Bollet qui n'est pas pointé parmi les 20 premiers, 21ème Tabers. Et on revoit le départ avec la caméra embarquée sur le casque de Joshua Coppins. Coppins, 22ème, 23ème Thierry Klutz. Il y a 30 pilotes au départ et toujours pas nouvelle de Pichon pour le... De Bollet, pardon, pour le moment. Voilà, on revoit la cabriole. C'est Bollet qui tombe tout seul, il rentre dans un tas et il passe par-dessus la moto. Avec cette caméra embarquée, c'est très bien fait, c'est tout nouveau. Et on a vu la faute de Frédéric Bollet qui est allé vraiment s'embarquer dans un tas. Et on voit ici Coppins qui a la caméra embarquée et qui a cassé la caméra. Oui, il y a un tout petit problème là-bas, espérons qu'il ne sera pas gêné pour la suite. Et Frédéric Bollet, lui, est pointé en 25ème position avec déjà 39 secondes de retard sur le leader Gordon Crocard. Donc pour lui, c'est la course poursuite qui est d'ores et déjà engagée. Voilà ce qu'il reste de la caméra fixée sur le casque de Gordon Crocard. Crocard qui va tenter maintenant de revenir aussi sur... Sur Coppins, pardon, qui va tenter de revenir sur les adversaires. 22ème, 30 secondes de retard. Il sera intéressant de voir sur un circuit exigeant. On constate que le circuit a bien séché. Il y avait énormément de boue lors des essais chronométrés. Georges, mais... Frédéric, ici. Voilà, Frédéric qui est arrêté. Claudio Frédéric qui est pour l'instant 3ème au championnat du monde. Voilà, il a sûrement percuté une pierre ou un pilote. Il s'est fait mal aux doigts. Et bon, c'est clair que maintenant avec le nouveau système, avec une seule manche... On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et aujourd'hui, on voit les deux premiers ici. Ce sont les deux plus réguliers tout au long de ce championnat jusqu'à présent. Et Gordon Crocard et Mickaël Pichon sont devant. Et c'est les deux plus réguliers du championnat jusqu'à l'instant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Gordon Crocard, j'y crois beaucoup. Pour moi, c'est un garçon qu'il faut vraiment suivre. Et je pense que c'est le seul, cette année, qui peut battre Pichon. Ça, c'est Nunn. Karl Nunn qui est tombé. Alors qu'il était pointé en 5ème position. Karl Nunn, décidément. Machioky qui revient bien, lui, à un peu moins de 10 secondes. Voilà, la chute tout seul. On a l'impression que les ornières se creusent. Et que ça risque d'être de plus en plus piégeux au fil de la manche. C'est-à-dire que plus la manche avance, bien sûr, plus les ornières se creusent. Et alors les pilotes, quand ils passent l'un après l'autre, il y a des fois que d'un tour à l'autre, l'ornière a pris tout de suite 10 ou 15 centimètres, qui est plus profonde. Et alors, quand il arrive, il est surpris et il passe au-dessus de la moto. Je veux dire, le motocross, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'on aime, c'est qu'il faut tout le temps improviser. Il faut être tout le temps sur ses gardes. Et il faut toujours essayer de regarder et de rouler avec les yeux. C'est toujours facile à dire, mais c'est important de regarder où on va et de mettre les roues là où il faut. Parce que comme on peut le voir, toutes les ornières, ce n'est pas facile. Là, on vient de voir Pichon qui monte à droite et qui a su doubler ce petit saut. Et par contre, Croquart, il n'a pas su le faire. Et il est certain aussi que la course va être très, très exigeante pour les organismes. Seul un homme physique bien entraîné pourra s'imposer sur ce circuit très exigeant. On le sait, Croquart et Pichon sont des pilotes très affûtés depuis le début de la saison. Pour Croquart, c'était une deuxième place dans le sable de Valkenswarte, une quatrième place en Australie. Et pour l'instant, Pichon est en train de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe devant. Il n'y a pas question de porter une attaque décisive. Il va calquer un petit peu sa course sur celle de Croquart qui attend un moment opportun, peut-être la mi-course ou un peu plus tard, Georges. D'abord, il a le bon jeu parce qu'il est en tête du championnat. Il a plus de 30 points d'avance. Lui, il peut attendre. Il peut se permettre d'observer. C'est ce qu'il va faire en tout cas au moins pendant 20 à 25 minutes. Mais alors, si par contre Croquart croit en ses chances, il va pouvoir augmenter la cadence et peut-être gagner. Et Pichon, de toute façon, restera, lui, en deuxième position pour maintenir son leadership au champion du monde. Mais je pense qu'il va analyser. Il va suivre. Il va voir comment ça se passe. Mais on voit qu'il se fait un peu décrocher. Il y a pratiquement deux secondes et demie maintenant d'écart du pilote entre Croquart et Pichon. Machio est toujours troisième. Freiberg, quatrième. Desmaria, cinquième. Pete Byrer en sixième position. Bollet, lui, n'avait gagné qu'une seule place au terme du deuxième tour. Donc, pointé en vingt-quatrième position. Il était vingt-deuxième club. Stibers était seizième. Donc, voilà pour les nouvelles. Et pour Peter Even, c'est déjà terminé aussi. Donc, abandon de Federici, mais également de notre compatriote Peter Even. Alors que ça ne surprendra personne. La piste est dégagée pour Gordon Croquart, qui réalise déjà au passage le meilleur chrono en 2'08'865. Il est à l'aise pour le moment. Il promet un petit peu ses distances. Il doit rester, malgré tout, vigilant. Pichon, on connaît sa force, sa détermination avec les trois victoires dans les trois premiers Grands Prix de la saison. Mais il ne devrait pas laisser, malgré tout, trop d'avance et permettre à Croquart de gagner en confiance, Georges. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être surtout une bagarre psychologique entre Croquart et Pichon. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure avec Gordon Croquart. Il est vraiment déterminé. Il ne veut pas laisser la victoire à Pichon. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il veut vraiment gagner. Maintenant, ça va être une bataille entre les deux. On voit ici maintenant Macho à l'image. Il faut savoir que Macho revient de blessure. Il était blessé au premier Grand Prix. Donc, il n'a pas roulé pendant les trois premiers Grands Prix. Et là, il revient bien parce qu'il est en troisième position. Et pour son premier Grand Prix, c'est une bonne chose. Ça serait l'occasion pour lui de marquer ses premiers points dans ce championnat 2001, ici sur le circuit de Geng et d'obtenir au passage 16 points. On en profite alors qu'on en suit le pilote français pour vous donner un petit peu la répartition des points. 25 points au premier, 20 au deuxième, 16 au troisième, 13, 11, 10 et de manière décroissante jusqu'à la 15e place. C'est aussi important avec cette nouvelle répartition. La course avec 35 minutes seulement, plus de tours. Donc, écourtée de 5 minutes par rapport au manche classique. Une seule manche, donc pas droit à l'erreur. Et ce n'est pas Joël Smets en 500 qui nous démentira. Donc, ici, il faut rester très, très concentré. L'espace de pratiquement 40 minutes ici sur le circuit de Geng. Alors que les meilleurs en ont déjà terminé avec le quatrième tour. Pas de changement avec le top 6 pour l'instant. Crocard, Pichon, Machiot, Freiberg, Desmaria et Bayreur. Donc, alors que Bollet, lui, a gagné 4 places lors du tour précédent. Mais malgré tout, presque 50 secondes de retard pour Frédéric Bollet à la 20e place sur Gordon Crocard. Qui s'est constitué maintenant un peu plus de 2 secondes. 2 secondes, 7 dixièmes pour être tout à fait précis. Gros plan sur Loris Freiberg. Loris Freiberg qui est pointé en quatrième position pour l'instant. Ici, on va voir Desmaria à l'image. Donc, Yves Desmaria a terminé 7e du championnat l'année dernière. Cette année, son meilleur résultat en Australie, c'est 3e. Et on va derrière lui, son équipier de team, Pete Bayreur. Qui, lui, a terminé 3e du championnat l'année passée. Et en Espagne, il a terminé 2e. Et en Australie, je pense qu'il ne fait qu'une dixième place. Donc, Pete Bayreur était un candidat au titre. Mais comme on peut voir aujourd'hui, de nouveau, il est en 6e position. Déjà très loin des deux premiers. Puisqu'il est à ce point déjà 23 ou 24 secondes. Donc, je crois que déjà, pour eux, c'est terminé. Pour revenir à Frédéric Bollet, moi, je pense que maintenant, il est 18e. Il a 50 secondes. Mais il n'est jamais qu'à 15 secondes du dixième. Mais pour moi, il va terminer dans les dix premiers. Eh bien, ce sera déjà une bonne chose. Surtout pour le moral. Même si on a l'impression que cette année, eh bien, Mickaël Pichon est véritablement au-dessus du lot. Bollet reste sur deux titres consécutifs. De 150 centimètres cuves. Ce sera quand même encore un pilote à suivre et à surveiller tout au long de la saison. Ouh, le Friberg s'y tombe. On vient de voir qu'il a pris une ornière. Il a mal négocié chez le choix de sa trajectoire. Qu'il a emmené en dehors. Qu'il a fait tomber. Puis là, il voit qu'il repart. Donc, ça veut dire que Demaria, maintenant, a gagné une place. Et puis, de l'avoir aussi. Voilà, donc, il devrait passer en 7e position. Freibers, on aura l'occasion de faire le point à l'issue du 6e tour. Donc, 6e tour, déjà, bientôt, pour les leaders. Croquard, Pichon, Yves Demaria en 4e position. Qui va tenter de revenir sur Macho. Qui a peut-être en quoi jouer, Demaria. On le sait, Macho revient à la compétition. Revient de blessure. Mais manque un petit peu de compétition au plus haut niveau. Ça pourrait être aussi profitable à Demaria, Georges. Oui, je pense. Parce que, de toute façon, il faut attendre encore 5-10 minutes. Parce qu'en général, vers la mi-course, on voit les pilotes qui sont, je dirais, en forme. Et ceux qui le sont moins. Et je pense qu'on verra la différence avec Macho. D'ici 10 minutes, un quart d'heure. Le temps que Demaria et Berre reprennent leur rythme. Il faut quand même savoir que, pour l'instant, les deux premiers prennent régulièrement 3 secondes au tour au poursuivant. Ce qui est énorme. Donc, ça veut dire vraiment que Croquard et Pichon sont au-dessus du lot. Et ça veut dire aussi, peut-être, que si Bollet a le même rythme que les premiers, pourra faire vraiment une belle remontée et revenir vraiment dans les meilleurs. Voilà, il est maintenant pointé à la 17ème position, à 55 secondes. Et encore, comme je le dis, il n'est qu'à 15 secondes du 10ème. Donc, tout ça, il peut remonter très facilement. Voilà, donc, le point pour le moment, alors que l'on voit le comparatif sur les trois derniers tours entre les deux équipiers. Yves Demaria et Pete Bayreur, pour l'instant, l'avantage aux pilotes français. Mais ils se tiennent d'une seconde, deux dixièmes pour l'instant. Et superbe bagarre, même pour les places d'honneur. 41 avec Reed devant Noon et Freibers, qui a chuté de la quatrième à la huitième place. Lui aussi pourrait se lancer dans une poursuite pour revenir, pourquoi pas, à la quatrième place. Il y a seulement quatre secondes, donc tout reste possible. On a l'impression que pour la victoire finale, sauf petit retournement, on devrait assister à ce duel. Crocard qui a maintenant trois secondes, cinq d'avance sur Pichon. Machio en troisième position. Demaria Bayreur, sixième Reed que nous avions à l'image il y a quelques instants. Septième Noon, huitième Freibers, neuvième Rodriguez, dixième Corvillen. En dix-septième position maintenant, Frédéric Bollet qui va pouvoir prendre l'avantage sur Gonsalfès dans quelques secondes. Alors que l'on suit pour l'instant toujours Chad Reed, le pilote australien sur Kawasaki. Donc je pense que pour la troisième place, en effet, rien n'est dit puisqu'on voit ici Chad Reed, Pete Bayreur. Derrière lui, il y a Carl Neum et pas loin devant, il y a Demaria et Machio. Je pense que pour la troisième place, il y a cinq pilotes qui peuvent y prétendre et qui peuvent en tout cas se battre pour cette place d'honneur. Et ben voilà, on voit Bollet maintenant qui est rentré dans les points. Il est en quinzième position. Taibur, c'est quatorzième à une minute. Donc ça veut dire qu'il perd quand même trois, quatre secondes au tour aussi. Meis, treizième, voilà pour les Belges. Treizième Meis, quatorzième Taibur, c'est vingt-deuxième Thierry Clutz pour le moment. Voilà les positions d'un compatriote. On revient sur le leader, Gordon Crocard, un Anglais dont on dit le plus grand bien. Crocard qui a, écoutez tout simplement, 22 ans pour l'instant. Donc qui a participé à son premier Grand Prix, c'était en France en 1997. qui a gagné deux Grand Prix en 250 cm3 et qui actuellement est le leader de ce Grand Prix de Belgique disputé à Hagenk. Le circuit qui sèche de plus en plus, les ornières qui se creusent. C'est tant mieux pour le spectacle. Et voilà ce superbe ralenti pour apprécier la symbiose entre l'homme et la machine. Et il nous avait déjà laissé une bonne impression lors des Grand Prix que nous avions suivi l'année dernière, Gordon Crocard. Il ne fait que confirmer ses excellentes dispositions. Sixième la saison dernière et deuxième actuellement. On a envie de dire que pour le titre, Mickaël Pichon est grandissime favori. Que l'on se battra pour les accès sites. On voit ici vraiment, je connais bien Pichon et il n'est pas à l'aise. Je vois bien, il est quand même tendu sur la moto. Il commet quand même pas mal d'erreurs. Et quand on voit rouler par tout compte Gordon Crocard, il est très coulé. Il a de bonnes trajectoires, Gordon Crocard. Et on voit ici Pichon à l'image qui quand même de temps en temps fait pas mal de fautes. Évidemment, les téléspectateurs ne voient peut-être pas ça. Mais c'est important de savoir que sous une moto de crosse, on a beaucoup de possibilités de choix de trajectoire. Et on voit qu'en connaissant en tout cas Mickaël Pichon, d'habitude il prend des meilleures trajectoires que ce qu'il en a pour l'instant. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il est un petit peu entre le marteau et l'enflume. Pichon, d'une part, se dire pourquoi pas tenter de signer une quatrième victoire consécutive ici. Après s'être imposé en Espagne, aux Pays-Bas et en Australie. Mais d'autre part, se dire aussi qu'il y a une possibilité d'assurer les 20 points de la deuxième place. Sachant qu'il a pratiquement 30 secondes d'avance après maintenant 17 minutes de course sur Machu. Donc c'est un petit peu difficile le pilote. C'est comme ce que je disais tout à l'heure au début. Je pense que lui va surtout réfléchir à son championnat. Maintenant le championnat, il faut savoir qu'il le joue avec Crocard pour l'instant. Il est informé bien sûr que Bollet est né seulement qu'en 13ème position. Donc il le sait, pour lui, je dirais son adversaire principal c'est Bollet. Donc du moment que Bollet est derrière lui, il va peut-être assurer sa deuxième place. Mais d'un autre côté, sur le point psychologique, c'est important de ne pas laisser une chance à son adversaire direct. Et son adversaire direct aujourd'hui c'est Crocard. C'est Crocard. Donc je veux dire, il y a à boire et à manger là-dedans. Voilà, une bonne analyse. On en saura un petit peu plus dans 17 minutes 50 secondes. Plus de tours sur le verdict de ce Grand Prix de Belgique. Crocard, 7 tours couverts, 3 secondes 9 d'avance sur Pichon. On fera le point au prochain passage après 8 tours. 3ème Machio, 4ème Desmariens, 5ème Reed, 6ème Bayreur. Et nous avons suivi quelques instants aussi Coppins qui a été impliqué dans la chute du départ. Et bien Coppins est en 15ème position. Bollet est 13ème. 12ème Tabers. Mais entre Bollet et le 10ème, comme le disait Georges tout à l'heure. Et bien il y a tout simplement 6 secondes. Donc ce sera intéressant de suivre la remontée de Frédéric Bollet. Donc l'écart est très très faible et on n'est pas encore à la mi-course. Non on n'est pas encore à la mi-course. Et je pense que, je dirais même mieux maintenant, je pense que Bollet peut peut-être aller chercher une 7ème ou une 8ème place. Parce qu'il n'y a rien de fait. Ici on voit l'image de Joachim Rodriguez. C'est très bien parce que c'est un pilote, un très très jeune pilote. C'est sa première année de championnat du monde. L'année dernière il a fait le championnat d'Europe en 125. C'est un pilote que j'ai suivi l'hiver. Je me suis permis d'assister pour qu'il rentre dans ce team, justement de Frédéric Bollet. Parce que c'est un jeune, je pense, qu'on va entendre parler beaucoup dans les années futures. Il n'a que 17 ans ou 18 ans. Et c'est vraiment un pilote prometteur. Et pour la première fois, il est dans les points. Il est en 8ème position pour l'instant. Et c'est vraiment une bonne nouvelle ça. Parce que c'est un pilote qui mérite beaucoup. C'est un travailleur, il a beaucoup de talent. Je pense que c'est un garçon qui m'entend parler. Et bien voilà, donc petit coup de chapeau au passage. Lorsqu'on suivait Reid. Reid à la lutte avec Desmaria de plus en plus pressant. Chat Reid, l'Australien sur la Kawasaki. La moto verte qui tente de revenir sur Yves Desmaria. Il se montre de plus en plus pressant. Et moins d'une seconde d'écart entre les deux pilotes. Vous avez les meilleurs tours. Et la progression du pilote australien maintenant qui est en train de fondre véritablement sur Yves Desmaria. Machio lui pour le moment assure sa 3ème place. Et Pichon refait deux dixièmes. Donc écart stabilisé. Après 8 tours, écart stabilisé entre Gordon Crocard et Michael Pichon. 3ème Machio qui est un tout petit peu seul pour la 4ème place. C'est bien la bagarre Ferrage. Vous l'avez à l'image entre Yves Desmaria et Chat Reid. Un français et un australien à la lutte. Bayer est lui en sixième position. Frédéric Bollet maintenant est douzième. Et il y a 20 secondes d'écart entre Bayer et Bollet. Mais moi je crois encore plus fort. Je verrais bien si c'est peut-être mieux. Évidemment, Chat Reid met la pression. Mais on pourrait peut-être imaginer Bollet vers une 6ème place, Georges. Oui, pourquoi pas. Parce que Frédéric Bollet, il faut savoir, il est très... Physiquement, il est prêt. C'est un garçon qui travaille beaucoup. Évidemment, il est champion du monde antique. Donc c'est pas rien. Et je pense que 5 manches, il va revenir très fort. Parce qu'on voit ici le circuit qui se dégrade vraiment de tour en tour. De plus en plus. Il y a de plus en plus de trous et d'ornières. Et bon, c'est clair que dans les dix dernières minutes, ça paye très fort. Et les pilotes les plus en forme feront la différence. Et je pense que là, Frédéric devrait vraiment émerger. On voit ici Chat Street qui est derrière De Maria. De Maria qui n'est pas tout à fait à l'aise. Il faut savoir que... Bon, les Français du Sud n'aiment pas beaucoup les terres boueux. Pas l'habitude de la pluie, Georges. Non. Et Yves est un garçon très talentueux. Mais qui est susceptible au niveau du temps. Dès qu'il pleut, il déteste ça. Et bon, il est quand même ici en 4ème position. Là, ici, c'est un pilote finlandais. Avec Frédéric Bollet. Oui. Oh ben voilà, c'est terminé. C'était Kovalainen, je crois. Le numéro 13. Elle a décidément... Oh là 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 ! Allez Fred ! Bollet qui vient même donner un coup de main. Un coup de main pour permettre... Oh, c'est pas vrai. Il va repartir quand même. Bollet qui est en train de relever sa machine. Décidément... Il a bougé les lunettes et tout. C'est pas l'année de Frédéric Bollet. Il a la roue enfoncée dans... Oh, c'est pas vrai. Complètement bombé. Voilà, terminé. Écoeuré véritablement Frédéric Bollet. Oh, c'est pas vrai. Bon, on doit se battre dans le jeu. Il était... Il rentrait dans le top 10 alors que l'on revient ici avec le leader Gordon Crocard qui rejoint des pilotes attardés. Et voilà l'image. Oh là là. Frédéric Bollet qui intente de dégager la roue avant de sa machine. Alors pour Pichon, dans la tête, ça doit être quelque chose de terrible parce que quand il voit Bollet comme ça sur le côté de la piste enfoncée, lui, il doit se dire je suis bien là, en deuxième position. Je suis pas mal. On voit une petite faute ici de Crocard. De Crocard. Avec une nouvelle fois ces ornières qui se creusent et un circuit de plus en plus visueux. Les pilotes nous disaient aussi hier, Georges, que ce qu'ils craignaient c'était les pierres sur ce circuit de Genk. Il y a beaucoup de pierres forcément puisque il y a de la boue, le terrain est humide et qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher de plus en plus profond et dans le profond ici, la nature du sol, c'est des pierres, on le voit sur le côté. Ils ont peur des crevaisons mais la plupart des pilotes ici ils roulaient avec des mousses donc ce sont des pneus, je dirais, inclurables. Ils ne savent pas avoir d'autres raisons mais la projection pierre qui peut casser la carte à air, qui peut blesser aussi. Donc les pierres, c'est clair que c'est très dangereux. Voilà, Michael Pichon en deuxième position on fait le point après maintenant 23 minutes de course il reste 12 minutes plus de tour Gordon Croquart et Pichon qui revient maintenant qui se montre de plus en plus insistant informé aussi, il a vu il a vu Frédéric Bollet arrêter au bord de la piste Pichon qui est à 2 secondes 52 millième Machio en troisième position pardon, j'ai cru que Croquart tombait il a fait une petite faute et là tout de suite et Bollet Bollet qui est au stand véritablement reparti c'est l'impression qu'il donne je crois qu'il voudrait repartir refaire quelques tours Frédéric Bollet alors que l'on annonce déjà son abandon donc Machio en troisième position Démarie à quatrième qui résiste pour le moment à Chadruid il faut le souligner au passage aussi sixième Bayreur et ben voilà maintenant on a l'impression que Pichon vient doucement taquiner voilà parce qu'il y a des pilotes attardés qui sont devant et ça risque de perturber un petit peu Croquart en tout cas dans ses trajectoires et dans ses choix et aussi de visibilité pour savoir que les pilotes attardés ça ennuie un peu parce qu'il ne se bouge pas toujours mais ici le pilote est fair play et se met sur le côté et il laisse les deux pilotes de tête se bagarrer je dirais sportivement voilà une seconde 29 maintenant 294 millième entre Croquart et Pichon Machio toujours troisième qui résiste lui à Demaria et à Aride entre ces trois pilotes il y a tout simplement cinq secondes d'écart Bayreur est sixième Corailan septième Degmore huitième Tavers neuvième ça c'est un bon résultat très bon Rodrigue votre protégé Georges est dixième pour le moment Coppins revient en onzième position Neyce est douzième et puis et puis et puis voilà et Clutz terminé aussi donc décidément beaucoup de déchets dans cette course et la poisse de Milan on a l'impression que ce ne sera pas l'année de Frédéric Bollet qui est définitivement décramponné est-il reparti rien n'est moins sûr pour l'instant ne l'a pas vu repasser alors qu'il a effectué une superbe remontée qu'il pouvait imaginer revenir sixième voire cinquième et bien il s'est embourbé véritablement sur le bord de la piste où là il reste de la boue et un amoncellement de terre et difficile de se sortir de ce mauvais oui absolument donc comme on le voit les pilotes prennent pratiquement tous la même trajectoire ils vont creuser ils vont chercher je dirais la partie sèche du terrain et forcément la boue je dirais se met sur le côté ils font des talus très humides et très mous et alors quand on a la roue dedans c'est terminé on ne s'est plus avancé c'est ce qui s'est passé avec Frédéric Bollet je pense qu'il a voulu certainement attaquer le pilote qui le précédait il a été surbourbé dans ce tabou mais on voit de nouveau que Pichon avait comme on dirait peut-être porté une petite attaque et puis Croquart a repris le dessus et reprend et se remotivé à repartir il me l'a dit avant la course il est décidé à ne pas perdre cette course et on verra s'il va pouvoir tenir le coup en tout cas pour le championnat ce serait bien qu'il puisse être devant un image Pied Berhoff Pied Berhoff qui est toujours en 6ème position et qui ne revient pas sur Tchattri là pour l'instant Tchattri qui est derrière ici Yves Demaria et qui l'attaque et avec ça Yves Demaria revient sur Machio donc Tchattri fait la pression sur Demaria et qui pousse un peu Demaria à revenir sur Machio c'est intéressant pour la 3ème marche du podium Machio qui est toujours bien là pour l'instant même s'il reste sous la menace de Demaria et de Reed Bayer et il faut savoir que pour l'instant il y a 6 pilotes seulement dans la même minute c'est-à-dire les écarts incroyables qui ont été creusés on peut les mettre tous les deux ensemble Crocard et Pichon des duettistes qui ont imposé leur rythme Machio est à 54 secondes Demaria à 57 Reed à 59 alors que 12 tours ont été couverts on suit Yves Demaria on suit Pete Bayer aussi Demaria toujours 4ème pour l'instant mais qui doit avoir un oeil dans le dos pour se rendre compte et bien que Reed revient progressivement 2 secondes d'écart l'écart est stabilisé l'écart est stabilisé à l'issue du 12ème tour et 2 secondes 5 il a de nouveau perdu une seconde Pichon m'a envie de dire que ce n'est rien du tout Frédéric Bollet de nouveau en piste ça c'est très courageux de la part de Bollet qui n'a vraiment plus rien à gagner dans ce Grand Prix de Belgique 250 Georges Non je crois qu'il roule pour la confiance pour reprendre ses repères parce qu'il a vraiment je pense le moral dans les talons maintenant et le fait de repartir c'est de rouler d'être en contact de rester dans la course et de prendre des repères pour faire des tests malgré tout on voit ici qu'il prend comme on dit des coups de raquettes avec les suspensions donc ça veut dire qu'il continue à rouler pour essayer vraiment de prendre confiance parce que là maintenant il prend un retard incroyable au niveau du championnat ce qui est assez je vous ai fait une petite remarque avec Gordon Crocard parce que là on le voit il est en tête il y a 26 minutes de course il y a 2 secondes d'avance sur Mickaël Pichon par contre il y a 1 minute d'avance sur le 3ème et 1 minute 2 sur le 4ème qui est Demaria et on peut regarder ils sont à la lutte ils sont à la lutte j'ai même une impression à un moment donné que Pichon était même porté à la hauteur de Crocard là on arrive dans les choses sérieuses 6 minutes de course plus 2 tours donc une petite dizaine de minutes avant l'arrivée et là Pichon est bien décidé à porter l'estocade vous voyez 68 centième c'était l'heure du tour précédent Crocard doit rester vigilant parce que la pression est intense c'est Pichon qui va tenter une attaque il a déjà tenté de porter une attaque il y a quelques secondes et ça va continuer ça va continuer mais il faut voir parce que en Hollande c'est exactement la course que Pichon a fait il a je dirais suivi pendant 25-30 minutes Crocard et puis il a porté une attaque et elle a été fatale parce qu'il n'en a fait qu'une et il est passé mais là je pense qu'aujourd'hui ça va être différent il porte son attaque comme à Hollande je pense qu'il va essayer pendant 2-3 tours et s'il voit qu'il n'arrive pas parce qu'il va se contenter de rester deuxième mais Crocard est déterminé je l'ai dit avant et il va continuer en tout cas à poser son rythme et ce que je voulais dire tout à l'heure pour terminer c'est que au CEC chrono Crocard n'a que le 16ème temps et il a le 16ème temps je dirais pas tout près en plus il a 3-4 secondes de Pichon et puis on se rend compte là qu'en course il est devant donc c'est vraiment la confiance je pense que Gordon Crocard a une confiance en ses moyens énormes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un garçon qui moi je crois vraiment beaucoup un pilote un pilote véritablement transcendé dans les grands moments qui a déjà on vous le répète deux grands prix à son actif ce n'est plus un jeune en devenir c'est déjà une confirmation Crocard qui reprend maintenant un peu ses distances par rapport à Michael Pichon Machio toujours 3ème 4ème Desmaria 5ème Rie toujours dans cet ordre avec le même écart 6ème Bayreur 7ème Danny Tabers notre combattre Tabers et Coppins qui est entré dans le top 10 puisqu'il est pointé maintenant en 9ème position 4 minutes 30 plus de tours et pour assister peut-être au dénouement qui pourrait valoir une 4ème victoire à Michael Pichon ou une 1ère à Gordon Crocard c'est selon que vous êtes supporter de l'un ou de l'autre dans ce Grand Prix de Belgique on voit ici Michael Pichon qui est devant qui précède Vély Leinen qui est l'équipier de Gordon Crocard donc là Vély Leinen fait un petit peu le jeu de Crocard ce n'est pas tout à fait clair normalement on se met sur le côté il va bientôt le faire mais après tout Crocard part plus de secondes et il est toujours devant pour l'instant je crois que ça doit énerver fortement Pichon voilà Pichon qui est passé en attendant Crocard qui a pris un peu ses distances 3 minutes 50 de course plus 2 tours et on va pouvoir faire le point au prochain passage entre Crocard et Pichon l'écart qui a comme le disait Jean Jobet son ciblement augmenté il a un peu pilote à tarder là ici c'est Nemeth c'est un pilote hongrois et tout ça ça ne me fait pas je dirais les affaires de Michael Pichon d'avoir les doublés devant lui et pendant ce temps-là Gordon Crocard continue son petit chemin ça c'est Vivian Hélène qui est l'équipier de Crocard et une seconde 5 entre Machio et Desmaria pour la 3ème place Desmaria qui n'a pas dit son dernier mot qui revient sur son compatriote Machio Reed toujours 5ème Bayreur 6ème et Taibers qui lui doit se méfier de Doug Moor pour la 7ème place voilà le leader de ce Grand Prix de Belgique de 150 cm3 leader autoritaire depuis le début de la course voilà le top 9 Crocard Pichon Machio Desmaria Reed Bayreur Taibers Doug Moor et Coppins Crocard fait le four signe chaque fois que que Pichon revient derrière lui il repart donc il est vraiment déterminé il a de la réserve il a de la réserve et il veut gagner ce Grand Prix on le sent bien préparé il ne reste que 3 tours maintenant je pense peut-être 4 peut-être 4 à mon avis Georges oui 2 minutes 20 secondes le meilleur tour est à l'actif de Crocard en 2.08.865 15 tours donc ça veut dire 4 tours oui et Crocard qui a porté son avantage à 3 secondes 4 dixièmes maintenant qui a fait signe très sportivement c'était Massimo Bartolini qui a fait signe à Crocard de passer par la gauche on ne s'est pas compris évidemment on ne roule pas à la même vitesse sur ce circuit et à ce moment là on n'a plus tout à fait le choix de l'ornière de la bonne ornière de la bonne trajectoire alors que le soleil est revenu on craignait la pluie et bien finalement on a eu quelques averses cette nuit sur le Limbourg sur la région de Guengue mais depuis et bien c'est le soleil le circuit s'est asséché à la faveur des warm-up de ce matin et c'est une bonne chose pour le spectacle et pour l'intérêt de la course de ces manches 250-125 que nous vivrons dans quelques minutes à partir de 14h et les 500 à 15h donc après-midi motocross complète sur la RTBF j'en profite aussi pour vous signaler au passage que nous serons à Francorchamps pour le Grand Prix à Namur à la Citadelle en Coppins c'est Ujassua Coppins qui n'a vraiment pas de chance de l'autre côté de la piste je ne sais pas comment il a fait pour aller là et il repart il était 9ème Coppins et donc je terminais en vous disant que le dernier week-end de septembre nous serons à la Citadelle de Namur en compagnie de Georges Jobet bien sûr pour le motocross des nations pour espérons-le revivre les moments inoubliables de Nîmes il y a quelques années alors on revient à ce final ici deux Grand Prix de Belgique 250 cm3 moins de 30 secondes dans ce Grand Prix il restera encore deux tours pour connaître le vainqueur avantage toujours à Croquart alors que Coppins suit à rétrograder à la 12ème place il était 9ème avant de perdre trois places dans ce hors-piste voilà Croquart qui va doubler c'est extraordinaire très très bon donc il double ici le coéquipier l'équipier de Michael Pichon et puis on voit Pichon maintenant qui est à 2 secondes 6 mais je pense il reste 2 tours 3 tours je pense 2 tours après celui-ci donc il reste 3 tours et on voit ici maintenant Michael Pichon qui double son équipier chez Suzuki mais de toute façon Michael Pichon fait une bonne affaire aujourd'hui il y a une deuxième place quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive il maintient bien sûr son leadership il a encore 30 points d'avance donc ça veut dire que Croquart ne reprend que 3 maintenant la suite des événements ça on le vivra plus tard mais je pense que pour l'intérêt du championnat c'est bien que Croquart puisse gagner aujourd'hui et puis Michael Pichon est content de pouvoir gagner garder son leadership au Chantuna et puis derrière ça se bagarre c'est Machiot Demaria Reed ils sont tous là roue dans roue et pour la 3ème place ça va être très chaud aussi 3 secondes d'écart entre Machiot Demaria et Reed alors que Croquart semble maintenant bien parti vers une première victoire cette saison en Grand Prix on a l'impression que Pichon a fait un peu son deuil de la victoire dans ce Grand Prix de Belgique attention c'est pas fini il revient de nouveau il y a Rodriguez devant il se bouge pas ça ne fait pas l'affaire de Croquart donc Michael Pichon va recoller maintenant Pichon revient le fait d'avoir un pilote comme ça devant ça distrait et en plus on perd un peu de rythme voilà maintenant Rodriguez la rue il va se bouger il se met sur le côté mais évidemment Rodriguez a compris aussi qu'il y avait un certain Pichon qui était juste derrière il va se mettre sur le côté voilà maintenant Croquart t'as repris de nouveau un petit peu ses distances le motocron sur le voie ici à toutes les ornières c'est très difficile il faut avoir le coup d'oeil il faut avoir la technique il faut vraiment et en plus avoir le physique parce que voilà dans les deux derniers tours je peux vous dire que les pilotes sont éprouvés ils ont donné 35 minutes à fond dans cette manche où il faut toujours je dirais composer avec la moto c'est comme vous disiez tout à l'heure c'est l'homme et la machine et puis et le terrain et 5 secondes alors je vous interromps 5 secondes d'écart donc s'il a autorisé un retour Croquart il a il a profité immédiatement peut-être un petit moment de relâchement de la part de Pichon c'est assez étonnant mais 5 secondes d'écart maintenant on peut pratiquement dire que c'est fini sauf si évidemment Croquart était encore peut-être retardé par l'un ou l'autre je crois que Pichon abandonné enfin je veux dire abandonné il a bagarre il a il va se contenter de la deuxième place je crois que maintenant il a peut-être aussi je dirais des consignes du team qui lui dit écoute deuxième place c'est bien soit intelligent on n'essaie pas de gagner pour gagner mais voilà on le voit ici à 5 secondes je ne pense pas qu'il va prendre le risque pour aller le rechercher mais qui sait et Machio troisième première course cette saison après cette blessure qu'il a éloigné des grands prix pour les trois premiers rendez-vous de la saison Demaria quatrième Reid cinquième Reid qui se montre très menaçant un moment mais qui a dû relâcher qui est à pratiquement trois secondes à moins de deux tours de l'arrivée de ce grand prix de Belgique sixième Bayreur c'est une certitude septième Taibers qui a pris un peu d'avance trois secondes cinq sur Dugmore donc bonne opération également pour Taibers qui pourra marquer quelques points et confirmer finalement abonné abonné pardon aux septième place aux Pays-Bas et en Australie il avait déjà terminé septième après une neuvième place initiale en Espagne voilà pour notre compatriote Denis Taibers il faut savoir que Denis Taibers avec la différence en Australie en Australie il est parti deuxième il finit septième aujourd'hui il part dernier il finit septième c'est une belle remontée c'est une belle remontée c'est une très belle course et Dami est d'ailleurs un pilote vraiment très talentueux et depuis des années il s'était toujours vraiment un très 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 bon pilote il n'a jamais su émerger vraiment au vraiment plus haut niveau c'est dommage parce que c'est un garçon qui a beaucoup beaucoup de talent voilà on suit Gordon Crocard qui va entrer dans son dernier tour oui dernier tour pour Gordon Crocard dans quelques instants le panneau lui est présenté voilà sur la bosse la bosse de l'arrivée on l'encourage Gordon Crocard et 2 secondes 5 pour Pichon qui a refait la moitié de son retard et Gantel il n'atteint qu'une dernière tentative mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que de toute façon Crocard maintenant que c'est le dernier tour il va vraiment donner tout ce qu'il faut il ne se retournera pas non Gordon Crocard on voit derrière Michael Pichon à un peu plus de 2 secondes mais Gordon Crocard sur l'ensemble de ce Grand Prix Belgique mérite la victoire ça c'est une certitude on l'avait dit avec Jean Jobet il avait échoué à la deuxième place aux Pays-Bas quatrième en Australie septième en Espagne des résultats qui lui permettaient d'être deuxième mais à distance respectable 33 points d'écart avant ce Grand Prix de Belgique il va pouvoir refaire une partie de ce retard ici sur le circuit de Genk pour relancer on l'espère du moins le championnat on sait que et bien pour Frédéric Bollet c'est encore un Grand Prix à oublier au plus vite même s'il pouvait être satisfait des réglages 2000 sur la Honda Pichon revient il y a un pilote à tarder attention bouge toi attention il s'est complètement arrêté il se met sur la gauche pour permettre à Pichon de passer mais je crois que ce sera un peu juste cette fois-ci pour l'arrivée Gordon Crocard qui garde une vingtaine de mètres davantage sur Mickaël Pichon les derniers mètres de ce circuit qui en développe 1775 ici à Genk Gordon Crocard toujours qui ne se retourne pas c'est gagné on voit véritablement il extériorise maintenant après ce Grand Prix Machio De Maria pour De Maria 4 dernière attaque avec Machio Machio De Maria pour la troisième place sur le podium ils sont à la lutte tous les deux De Maria en quatrième position et voilà l'arrivée maintenant dans quelques secondes mais ils sont très très loin 5 secondes d'écart donc Crocard et Pichon la lutte maintenant c'est pas fini pour De Maria et Machio non on voit Machio quand même c'est éprouvé c'est son premier Grand Prix comme on l'a dit tout à l'heure donc il est vraiment éprouvé pour son premier Grand Prix et De Maria va vraiment il est à l'extérieur il va le recouper maintenant Machio Machio qui résiste toujours De Maria ne va pas la ligne à l'extérieur voilà c'est fait il est pris c'est terminé il est pris là je pense bien qu'il va le passer il s'est côte à côte en tout cas De Maria à l'intérieur voilà il est pris il est passé il va tenter non il est à des dans la boue voilà et Yves Desmaria qui termine troisième in extremis on va voir c'est jamais fini le motocross c'est jusqu'au dernier virage c'est jusqu'au drapeau Adami en tout cas voilà la dernière courbe Yves Desmaria en troisième position Machio quatrième Reid cinquième voilà l'arrivée en sprint véritablement en sprint ça s'est passé en 111 millième et Desmaria qui coiffe sur le poteau Machio pour la troisième marche du podium cinquième Reid sixième Bayreur qui franchit à l'instant même la ligne d'arrivée dans quelques 4 à 5 secondes maintenant Danita Ibers pour confirmer la septième place du pilote belge huitième Doug Moore neuvième Kovalainen et dixième Joshua Coppins qui a eu toutes les peines du monde à rejoindre l'arrivée une chute au début vous avez vu les images alors que Gordon Crocard est dans son tour d'honneur un tour d'honneur bien mérité qui a tout gagné dans ce Grand Prix le meilleur tour en course en 2.08.865 et le Grand Prix finalement logique par rapport à la course et ça lui permet aussi de revenir maintenant à 28 points de Michael Pichon c'est intéressant pour la suite du championnat parce qu'au vu de la course alors que l'on va revoir quelques-uns de la course